Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver surtout pour un dessin portrait, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. On va faire deux dessins simultanément, l'un avec plein de petites erreurs techniques sur le réalisme et l'autre le mieux possible avec des techniques de portraitiste. Pour commencer un bon portrait réaliste, buvez une bouteille de patience. Parce qu'il en faut un petit peu. Le fameux matériel. Déjà, le choix du papier est plutôt important. Son grain, sa couleur et sa taille, c'est une question de goût. Soit on prend un papier granuleux pour le charme à l'ancienne et la beauté de son grain soit on part sur un papier lisse pour maximiser les détails. Perso, j'ai pris un papier lisse de chez Annemule. Pour la vidéo, je préfère favoriser les détails. Je vous ferai la liste du matos petit à petit. On se lance. Allez, je trace deux yeux en amande. Stop. En fait, je déconseille de faire ça. En plus, j'appuie fort alors qu'on est à l'étape du croquis. Il faut y aller doucement. Le mieux d'abord, c'est de créer la forme générale du visage avec des traits fins et légers. On est zen, pas pressé. On peut boire son thé tranquille à côté avec de la bonne musique. Et on y va tranquille. J'utilise un crayon gris Gold Faber de Faber-Castell en B, bien taillé. Sur les yeux. On pourrait avoir tendance à trop marquer les contours et faire les motifs de l'iris directement avec des traits bien droits, comme ça. On va quand même éviter ça pour un portrait réaliste. En fait, il faudrait plutôt y aller en douceur et ne pas rester rigide sur son crayon. Les cils, on a une petite erreur qu'on retrouve souvent. C'est des traits assez droits et réguliers qu'on commencera directement depuis le contour de l'œil. Dans la réalité, les cils sont bien différents et je vous montre ça après. Là par contre, j'ai appuyé tellement fort que ça va laisser des traces qu'on ne peut pas effacer malheureusement. Pour faire du portrait, on peut utiliser un matériel noir. Dans mon cas, je vais beaucoup me servir du pastel noir compté à Paris, parce qu'il s'étale bien, en crayon comme celui-ci. D'ailleurs, je suis en train de le frotter contre du papier de verre pour l'affûter. Je me servirai aussi d'un crayon 8B, bien gras, pour les zones sombres et profondes. Ce type de dessin là, on ne fait pas de lignes. Il faut vraiment tout remplir. C'est pas un manga ou du cartoon. Donc, on va passer notre temps à crayonner, étaler, gommer, améliorer. Et c'est cool, vous verrez. Bon, là, c'est mon estompe en papier. Et pour là, ma gomme crayon Faber-Castell pour du gommage de précision. La gomme sniper, on n'a qu'à dire. Bah oui, je vous présente comme ça. On concentre les ombres en haut. Le contraire de là, puisque là, on fait des niveaux de grille uniformes dans tout l'héris. Le pinceau. Et je vous explique pourquoi un pinceau. C'est une technique d'estompe. Comme l'estompe âge qu'on ferait au papier, on retrouve ces techniques là, qui s'appellent les techniques du pinceau sec. Et elles vont nous permettre de faire les meilleurs dégradés, les plus fluides et les plus doux possibles. Puis caresser la feuille avec le pinceau. Ou imbiber nos pinceaux de poudre de graphite directement. Ou de charbon. Puis voilà, l'étaler sur la feuille. On frotte le pinceau. Rond ou plat, selon les zones, selon les goûts. Et on pourra faire des niveaux de grille en préservant une bonne harmonie. Parce qu'étaler avec une petite estompe en papier sur de grandes surfaces, c'est plus long et plus compliqué. Et pareil avec les doigts, on peut, mais c'est plus risqué. Pour, à cause de l'humidité des mains. Tout ça, ça m'empêche pas d'utiliser une estompe en papier si je veux étaler de façon puissante ou précise. Au bout des sourcils, après ça arrive souvent qu'on suive la ligne du nez et qu'on crayonne vers l'oreille avec de longs traits comme ça. Ca nous donne un rendu assez brouillon au final, assez lissé, mais qui correspond pas trop à la réalité. Pour préparer les sourcils en toute sécurité, l'idée c'est de les dessiner un à un. Bah ça va, y'en a pas énormément à faire. On pique et on remonte. On pique et on remonte. Et plus on s'approchera des oreilles et plus nos poils seront couchés sur la longueur. Avec mon crayon 8B Faber qui est très foncé, je vais repasser par dessus les sourcils en intensifiant la plupart d'entre eux. Ce qui laissera aussi des petits poils un peu plus fins entre les gros. On harmonise tout ça des deux côtés et on est pas mal. On arrangera au fur et à mesure. Les cils, on peut avoir tendance à faire des cils droits et trop réguliers qui partent du contour des yeux. Mais dans la réalité c'est un peu différent. On aura des cils plus courbés à cause de la pesanteur, puis ils seront un peu plus épais côté oreille et souvent ils se touchent, se croisent. Donc pas besoin d'en mettre 50, quelques paires suffisent. Et pour ceux du bas, idem, mais en beaucoup plus léger et espacé. Merci mon crayon 8B, tu m'as sauvé. Quant à la bouche, la première erreur c'est de trop marquer les contours. On doit faire un croquis de la bouche, très léger, mais pas plus. On va foncer les lèvres uniformément d'abord, en douceur. Comme si c'était une plume. Mais avec notre pinceau et l'estompe. Si on veut mettre trop en avant les volumes directement, ça va pas faire quelque chose de naturel. Finalement, la bouche c'est un ensemble, ça ne se limite pas qu'aux lèvres. C'est les coins, les surfaces qui sont sous le nez. Ça bouge beaucoup à cet endroit. Et une petite partie des joues. Ça doit former une harmonie tout ça. On ne peut pas se concentrer que sur les lèvres. Donc là je fonce davantage la séparation des deux lèvres. Un portrait réaliste ne demande pas une technique ou des règles précises. D'après photo, face à votre modèle, on va à chaque fois devoir s'adapter. De manière générale, il sera toujours très différent de l'un à l'autre. Parce qu'on peut faire ça d'après photo, face à votre modèle directement. En comptant l'angle de vue du visage, les lumières, etc. On va devoir à chaque fois s'adapter à de nouvelles situations du coup. Mais les techniques restent plus ou moins les mêmes. C'est la pratique qui nous permettra de s'améliorer et d'aller de plus en plus vite. Alors maintenant, les cheveux, c'est toute une histoire. C'est vraiment la pire étape. Je sais que le taux de criminalité, là, chez les dessinateurs, il augmente. Direct. Alors ça peut faire peur. Il y a de quoi en fait. On doit quand même dessiner des dizaines de milliers de cheveux sur un crâne avec notre crayon. Donc perso, je ne suis pas serein. Le problème, c'est qu'avec cette méthode, c'est-à-dire la méthode de l'énerver, là, que je suis en train de faire, on ne va pas être satisfait du résultat final. On va toujours être déçu. Alors qu'ici, je marque un peu le contour du front, en estompant un peu comme ça, pour ajouter de la profondeur. Donc la coiffure est séparée en deux, avec l'arrêt ici. La partie droite et la coiffe qui retombe à gauche avec une petite mèche. D'ailleurs, il y a quelques petites mèches qu'on mettra autour. Je vais d'abord introduire les bords avec des petits cheveux. Puis on ira saisir la direction que prennent les cheveux, en respectant l'arrêt toujours. Il faut faire des tracés de la longueur d'un cheveux. On doit éviter d'arrêter les cheveux si on ne les a pas terminés brutalement comme ça. Ça va carrément déstructurer une coiffure qui est censée être somptueuse et longue. On peut partir en dégradé, mais il ne faut pas l'arrêter net. Et là, on alternera avec des estompages légers au pinceau. On fait pareil de l'autre côté, on saisit les mèches principales. On intensifiera les bords. Sous-titrage ST' 501 La touche qui fait le plus, c'est aussi les cheveux blancs. Je ne parle pas des vrais cheveux blancs, je parle des cheveux classiques. Mais c'est juste un cheveu qui est reflété. Et pour faire des cheveux reflétés, une petite gomme sniper, c'est parfait. Comme par exemple la monochrome tombeau rectangulaire. Une étape importante dans le réalisme des cheveux, c'est les cheveux vagabonds. Qui se baladent seuls ou en couple. Donc il ne faut pas hésiter à en ajouter. Qui partent un peu dans tous les sens, déstructurés ou structurés. C'est des petits malins de toute façon. Alors, le cou et les vêtements. Bon, on y va franco parce que jusqu'ici, je n'ai pas trop respecté ce dessin. Mais j'appuie trop fort, ce n'est pas précis. Je saute les étapes. Et même pour les vêtements, je fais du remplissage vraiment à l'arrache. En appuyant bien fort. Parce que mon problème à ce stade, c'est que je suis impatient de finir. Oui, je m'adresse aux impatients. Mais là, pas du tout. Je prends mon temps, comme toujours, avec mon armée de crayons et de pinceaux. Je vais doucement, mais sûrement. De toute façon, on ira plus vite avec le temps en s'améliorant. Le vêtement, par exemple, au lieu de me limiter à des ombres, on va plutôt faire une petite texture dufteuse en tamponnant avec la gomme. Voilà. Regardez un peu ce que fait la réflexion sur le graphite. Si on incline la caméra, ça se reflète beaucoup, alors que les zones où on a mis du pastel, du charbon, restent noires et ne reflètent pas. On est sur la fin avec nos arrangements et les petits détails, comme les mini-taches de rousseur. Alors, perso, je ne suis pas maître dans les portraits. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je vous donne ce que je sais faire. Ne vous inquiétez pas si ça vous semble compliqué aussi, c'est possible. C'est normal au début, il faut essayer. Au moins, essayez. Et n'hésitez pas à vous servir des photos en noir et blanc. Déjà, ça peut vous simplifier la tâche. Ou tentez de dessiner quelqu'un face à face. Vos parents, vos frères et sœurs. C'est plutôt cool, vous verrez. Et puis, ça peut être drôle. C'est un tuto un peu différent, sans repères cette fois. Plus dans la technique que pour le refaire, ce dessin. Vous pouvez quand même le refaire. Vous pouvez même placer des repères vous-même avec peinte, par exemple. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un petit compte Instagram, arrobastutodraw, dans lequel je publie plein de petites choses que je ne montre pas forcément sur YouTube, d'ailleurs. Évidemment, essentiellement du dessin. Je fais plus de partage en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ça m'a piqué. Je suis devenu actif, c'est nouveau. Donc, je serai ravi de vous accueillir dans le petit comité d'Insta. Voilà, c'était le moment pub. C'était un tuto un peu différent. Sans repères cette fois, c'était plus pour les techniques que pour refaire le dessin, en fait. Après, vous pouvez vous-même tracer vos propres repères, avec peinte, par exemple. Pour moi, c'était cool de revenir sur un dessin un peu plus traditionnel. Si ça vous plaît, il y en aura d'autres, des tutos un peu comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées ou des suggestions à me faire, allez, à me les donner en commentaire. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon dessin, et que vos clients soient libres comme l'art.